Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une ouverture de colis. Je vous laisse avec l'intro et la suite de la vidéo. Avant de commencer la suite de la vidéo, je voulais faire une petite parenthèse car ça fait deux jours que je n'ai pas fait de vidéo. Comme vous le savez, en ce moment je suis pas mal occupée par ma maquette. Je fais tous les petits détails manquants et j'ai également repris les cours donc ça me prend énormément de temps. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être de plus en plus régulière en ce moment. Alors c'est un colis MPV, comme ceci je vais vous mettre un peu plus haut. Voici comment se présente le colis. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Pour ça je me suis munie d'une paire de ciseaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc ça y est, j'ai enfin ouvert le colis et comme vous avez pu le voir pour une fois, je ne l'ai pas ouvert sans vous pour vérifier les figurines. Donc si elles sont cassées ou quoi que ce soit, et bien vous aurez ma réaction entre guillemets en direct. Bon allez c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sans leur sachet, on commence avec cette petite jument qui est de la marque Safari, comme il y a marqué sur l'étiquette. Cette jument, je l'ai repérée sur le compte YouTube de Galaxy Slash. Et quand je l'ai vue lors de sa vidéo où elle l'avait reçue, et bien j'ai clairement craqué dessus. Simplement pour ses craintes, mais également pour sa position et sa tête qui est vraiment trop trop chou. Pour l'instant elle n'ira pas dans mon centre équestre Slash. Elle ira sur mon étagère, mais pourquoi pas dans le futur aller dans le centre équestre. Je tiens également à préciser que toutes les figurines, à part du coup celle-ci, iront dans ma maquette Slash. On continue avec la marque Collecta. Et on commence avec ce magnifique cheval. Alors à la caméra, il ressort extrêmement bien au niveau de la couleur de la robe. Mais en réalité, il est extrêmement rouge. Alors je ne peux pas dire, il y a certes des nuances qui passent du rouge à l'orange. Et même peut-être au jaune. Mais je peux vous assurer qu'il est vraiment très très rouge. Alors il me semble que c'est, oui c'est bien un entier. Sa crinière est assez basique, mais j'aime bien la nuance qu'ils ont faite. Alors c'est pas vraiment une nuance. Je disais, j'aime bien comment ils ont fait la crinière car ils l'ont un peu ondulée. J'aime également bien sa queue. Ils lui ont fait une forme assez particulière. Nous continuons avec la marque Collecta. Et donc cette fois-ci, c'est ce magnifique cheval qui est également un entier. Celui-ci, je l'ai appelé Hashtag. Alors par rapport au Collecta précédent, il est quand même pas mal plus grand. Mais bon, c'est pas très très grave. Alors par contre, le défaut qu'il a, donc moi personnellement, j'aime bien sa crinière. Sa queue par contre, je n'aime pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle fait trop fine par rapport au reste de son corps. Et ses membres sont mais toutes molles. Quand je vous dis molles, c'est vraiment toutes molles. On peut les plier dans n'importe quel sens. Mais à part ça, il a vraiment une belle petite tête. Comme ceci. J'aime beaucoup les détails qu'ils lui ont fait au niveau de l'expression du visage. Et donc, vous verrez ces deux Collecta dans mes vidéos de ma maquette. Et on termine avec, je voudrais dire, le plus beau de toute la commande. Cette figurine. Magnifique cheval. Alors, j'ai failli le faire tomber. Ça commence déjà bien. Lui aussi est un entier. Et je le surnomme Shérif. Alors, ça s'écrit plutôt Sharif. Mais moi, je préfère l'appeler Sharif. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça se prononce bien Sharif. Mais en tout cas, même si ça se prononce Sharif, je l'appellerai quand même Sharif. Je vous avoue que même sur son étiquette de boxe, j'ai mis Sharif. Mais au moins, vous savez que si dans mes vidéos, je dis Sharif, ce n'est pas que je me trompe. Mais c'est juste que je préfère l'appeler comme ça. Ou plutôt le prononcer comme ça. Alors, vraiment, je suis tellement fan de sa position. Déjà, rien que la membre devant. La queue comme ceci. Et la crinière également en mouvement. J'adore. Et alors, on ne parle pas encore de la robe. Vraiment, les détails sur la robe. Le gris pommelé est tellement bien fait. C'est vraiment un truc de ouf. Et de l'autre côté, c'est pareil. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a quelques petits pèdes. Donc, je pense que ça a été fait pendant la livraison. Donc, je vous avoue que je suis quand même pas mal dégoûtée. Mais bon, on ne va rien dire parce qu'au final, ça ne se voit pas tellement que ça. Et puis, il a tellement une belle tête. Donc, il me semble qu'il est de 2019. Et comme vous le savez déjà, il va rejoindre ma maquette. Donc voilà, j'ai terminé l'ouverture du colis. Maintenant, je vais mettre ces trois loulous-ci dans leur box avec vous. Et ensuite, je vous ferai l'outro. Sous-titrage ST' 501 Enfin voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501